Je vais faire un fake. Ouais, ouais, ouais. Je te laisse le faire, le but. Laisse-moi, moi, moi, pas. C'est parti. On s'est mis à organiser des groupes de parole. J'étais plus investie dans leur plaisir que dans le mien, quoi. Je ne savais pas comment c'était. Parce qu'on n'en a jamais parlé. Mais s'il n'y a pas pour les femmes, il y en a qui pour les hommes, c'est méchant. Si on n'a pas les armes, on peut faire croire qu'on les a. Mais oui, on les a. Et on sait très bien ce qu'il nous reste à faire parce que notre plan est fin prêt. Nina Faure, vraiment, on est très content de te recevoir à l'UDT du NPA, à la 15e université d'été du NPA. Il y avait ton film We Are Coming, en présentation de la première soirée de notre université. Également, il y a ton livre Notre corps nous-mêmes, que tu vas présenter avec la librairie La Brèche. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu de quoi ça parle, quoi ? Oui, je suis, du coup, co-autrice... Je peux faire ça ? Attends, excuse-moi, putain. En fait, je suis une des co-autrices de Notre corps nous-mêmes et réalisatrice de documentaires. Et donc, ce livre, on l'a co-écrit à huit autrices. Et en fait, c'est une histoire féministe qui se déroule presque sur 50 ans puisque c'est un manuel féministe qui vient des États-Unis à la base, adapté en France en 1977 et qu'on a entièrement réécrit, qui est sorti en 2020 et qui est à la fois un manuel d'émancipation, un projet collectif pour apprendre à se défendre. Et c'est vraiment basé sur les témoignages, écrire la première personne du pluriel. C'est toute une histoire féministe d'émancipation, de recherche, de solidarité et vraiment basé sur l'intime, le corps, des questions très précises. Et ce livre, en fait, pour moi, il est symbolique du moment où il y a eu une montée en puissance du mouvement féministe sur les dernières années. On a été plusieurs à le redécouvrir au détour des années 2016-2017, à le réécrire. Et pendant cette période, j'étais aussi en train de réaliser We Are Coming, chronique d'une révolution féministe. Voilà un documentaire qui va partir de questions sur la sexualité et aller bien au-delà en plongeant dans la montée en puissance du mouvement féministe sur dix ans. Et alors précisément, donc là, il est sorti, ça fait déjà un certain temps, tu as déjà fait une tournée, il y a eu tout un tas de projections qui ont été organisées, soit des projections avec débat et puis des projections avec discussion où tu n'étais pas forcément présente, etc. Pourquoi tu penses que dans la période, c'est important que ce film soit vu, il soit diffusé, il soit discuté ? Je pense que ce film, comme le livre, c'est des témoins de mouvements féministes autonomes qui réfléchissent au croisement des dominations de genre, de race sociale, de classe. Et en fait, c'est le témoignage d'un moment où il y a tout une recherche de mettre fin à ces mécanismes de domination. Et en fait, c'est une histoire qui, si on ne la documente pas, disparaît au fur et à mesure qu'elle se fait. Je pense qu'un des grands chocs de tout le travail qu'on a pu faire, c'est de redécouvrir, notamment la version de notre corps nous-mêmes des années 70 et d'y lire des choses qui étaient, enfin, qu'on retrouvait dans les groupes de parole, qu'on organisait, et cette espèce de continuité historique de redécouvrir des problèmes autour de la sexualité que toute une génération pensait résolue. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre histoire n'est tellement pas écrite qu'il y a un système qui, entre-temps, arrive à reprendre le dessus et à déconstruire ce que des générations en lutte arrivent à essayer de gagner comme terrain. Donc le premier pas, c'est d'arriver à poser nos histoires, les représenter, poser des jalons pour qu'on ne soit pas obligé de tout reprendre à zéro à chaque génération. Et documenter là ce qui se passe, c'est une période très particulière, hyper forte, hyper enthousiasmante, avec vraiment des perspectives politiques qui vont bien au-delà, juste même des questions de corps et de sexualité. C'est des vrais programmes révolutionnaires, en fait, qui sont en train de se mettre en place à plein d'endroits, qui ne sont pas forcément connectés entre eux. Et pour moi, pour l'équipe du livre, du film, c'était hyper important que tout ça existe quelque part. Alors, il n'y a pas que nous qui documentons, mais en tout cas de poser ces jalons-là pour construire la suite, en fait. Et tu parlais justement de « Chronique d'une révolution féministe », c'est le sous-titre du film « We are coming ». C'est le titre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? « We are coming », on a mis du temps à trouver. Et c'est vrai qu'en anglais, c'est un mot qui a un double sens, une expression qui a un double sens. Ça dit à la fois « on arrive » et à la fois « on jouit ». Et finalement, c'était pas mal. C'était à la fois un titre qui était une menace et une promesse de plaisir. Et ça correspond bien à cette période aussi, où en fait, on dit que les luttes, elles peuvent être joyeuses, elles peuvent être bénéfiques sur nos corps, nos quotidiens, et en même temps, être très collectives et créer des espaces d'émancipation, rebouleverser nos vies, dégager des nouvelles perspectives. Donc « We are coming », c'est tout ça. C'est cet élan vers autre chose qui est en train de se construire dans une période politique qui est par ailleurs des fois un peu désespérante, un peu, enfin, même terrifiante, avec des radicalisations montées de l'extrême droite, avec une menace écologique de plus en plus forte. Et en fait, dans tous ces mouvements de terrain qu'on a documentés, il y a du travail sur le croisement, en fait, de ces luttes anticapitalistes, de ces luttes féministes, écologiques, antiracistes. Et c'est aussi tout ça que dit ce « On arrive et avec du plaisir ». Et dernière chose, il y a ce que tu dis, en fait, dans le film et dans le livre, mais particulièrement dans le film, qui est l'histoire de, en gros, s'ancrer aussi dans cette histoire des mouvements féministes, du mouvement féministe, etc. Est-ce que tu penses aussi, parce que dans notre corps nous-mêmes, dans la manière dont ça a été écrit à l'époque, dans la manière dont vous avez décidé de le réécrire aujourd'hui, et dans le film aussi, on voit quelque part des méthodes aussi, quoi. l'histoire des groupes de paroles, de comment on fait émerger cette parole de la non-mixité, de la discussion des femmes, partir de la sexualité, pour parler de l'ensemble de la société, de la révolution, de ce dont on a besoin. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est aussi des outils militants, quoi ? C'est pas juste du témoignage. Nous, ce qu'on a vu, c'est que des groupes de paroles, le fait de se réunir à quelques-uns, quelques-unes en mixité choisie, c'est une façon de politiser finalement nos vécus, de tout d'un coup se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre des choses difficiles ou désagréables. On est souvent en train de soi de minimiser les difficultés, les violences. Et en fait, quand on entend les autres en parler, ça donne à la fois de la colère que parfois on n'arrive pas à avoir pour nous-mêmes, se mettre en colère parce que la personne en face a vécu quelque chose de difficile, et aussi de comprendre en fait que ce vécu-là allié au nôtre et en fait d'en faire un récit collectif, tout d'un coup, ça éclaire des pistes d'émancipation communes, quoi. Et c'est vrai que de partir des fois de groupes de paroles, c'est ce qui se faisait beaucoup dans le mouvement féministe des années 70, ça a été un moyen de politisation très fort. Et nous, c'est vrai qu'on est reparti de cette méthode-là, on en revendique l'héritage et en même temps, on l'amène aussi dans une période très actuelle en croisant toutes ces dominations-là, que vivent les femmes non-blanches, que vivent les personnes en situation de handicap, que vivent les personnes trans. donc il y a une recherche de trajectoires communes pour organiser ces luttes ensemble. Et c'est vrai que quand on voit qu'on est dans un système justement qui exploite toutes ces personnes-là à des endroits un peu différents, quand on prend conscience de cette exploitation commune, on se dit qu'en fait, ça pourrait aussi être peut-être différent. Et des bases d'émancipation communes. Bah oui, et qu'on pourrait ne serait-ce que peut-être organiser une grève générale féministe, anticapitaliste, antiraciste, éviter le désastre écologique du coup, en arrêtant le système. Et puis du coup sauver le monde, voilà. C'était le plan dans le film ? C'est le plan dans le film, tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces raisons-là et puis pour plein d'autres encore qu'on invite les gens à découvrir, vraiment. Nous, on était contents de le diffuser ici parce que ça nous paraît super important. Par ailleurs, c'est un film qui donne la pêche de ouf. En tant que féministe, ça fait du bien de voir des femmes qui discutent, qui s'organisent, qui se reconnaissent. Et donc, bah écoute, merci beaucoup d'être venus. Et vraiment, on encourage tout le monde, si ça passe à côté, de chez soi, si on peut organiser même des projections, à aider à le faire, à le voir, le faire voir, etc. Et d'ailleurs aussi à participer, il y a un financement de VOD, c'est ça ? Oui, le film va sortir en VOD le 20 septembre et on peut le pré-acheter à partir de maintenant. C'est aussi une façon de soutenir ce travail qui a été très difficile à financer. Voilà, on n'a pas eu tous les financements et notamment ceux du CNC. Ça a été une vraie bataille, là aussi, de le faire exister. Et dans la période actuelle, ça a dit des choses, le fait que ce soit si difficile de produire des films comme ça, alors que c'est très important de témoigner de tout ce qui s'est passé là sur les dix dernières années. Donc voilà, c'est une possibilité, en tout cas, si on a envie de soutenir ce travail, c'est de pré-acheter le film en VOD pour l'avoir le 20 septembre lors de sa sortie. Eh bien super, merci beaucoup Nina. Merci. Mais bon, quand même, les moments où on a l'impression le plus d'avoir aboli le patriarcat, c'est quand on est en vacances entre meufs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada